Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo qui est une nouvelle captation de mes réponses pour la troisième table ronde de la journée mondiale de la traduction qui s'est déroulée à Dijon le 2 octobre 2020. Je vais revenir rapidement sur cette journée avant de reprendre les trois questions qui m'ont été posées et de les détailler dans les minutes qui viennent. Cette journée est organisée par le Master T2M de l'Université de Bourgogne, dirigé par Laurent Gauthier et Wynumam. L'objectif de cette journée annuelle est de mettre en valeur les étudiants du Master T2M et de les faire rencontrer des professionnels de la traduction pendant une journée pour qu'ils puissent s'imprégner de ce domaine socio-économique qui va être le leur pendant toute leur carrière. Pour cette année 2020, la thématique était celle du ou de la Covid-19 et j'ai pu intervenir en tant qu'expert sur la sémantique des primes pour la table ronde numéro 3 qui a été animée par Laurent Gauthier et qui s'est intitulée « Trouver les mots perspectives des industries de la langue ». Une première intervenante qui s'appelle Elisa Calegari, qui était l'invité spéciale et qui a dans un premier temps fait une présentation, a ouvert le débat en parlant de son travail à la TGLF-LF, au Parlement européen, avec la présentation d'un certain nombre d'outils théoriques et empiriques. Ensuite, la conversation s'est orientée sur les corpus avec Luz Martinez-Pélamosa, qui est la nouvelle maître de conférence d'Espagnol à l'Université de Bourgogne. Et puis ensuite, j'ai pu répondre à quelques questions en tant que spécialiste de la sémantique des primes. La première de ces questions était « Comment passons-nous des termes à la compréhension d'un domaine ? » Alors, on part d'abord des corpus. C'est-à-dire qu'il nous faut un certain nombre de textes similaires qu'on a organisés et qu'on a structurés numériquement. Et ensuite, on va accéder à ces textes-là en faisant des requêtes propres à la linguistique de corpus à partir de co-occurrences, de structures récurrentes. On peut s'aider par exemple d'un logiciel tel que Hancock. Et à partir de l'identification de structures récurrentes comme des structures polylexicales stabilisées, on va pouvoir faire ressortir un certain nombre de structures conceptuelles sous-jacentes. Ces structures conceptuelles, elles sont comme les termes liés au niveau textuel et donc liés au niveau conceptuel. C'est cette organisation conceptuelle qui est en fait ce qu'on appelle les connaissances d'un domaine. Et en sémantique, on appelle cela un frame. Donc, on a forcément un cœur conceptuel, une thématique. Pour nous, ce sera le COVID-19 ou la COVID-19, peu importe. Et ensuite, on a une arborescence de concepts qui vient s'articuler autour du cœur conceptuel pour spécifier le cœur. Et ce sont en fait ces concepts-là qui sont nos connaissances. On a plusieurs connaissances pour une thématique. J'avais préparé un petit exemple à partir d'un titre de la presse quotidienne française qui était le suivant. COVID-19, Olivier Véran annonce la fermeture totale des bars et restaurants à Marseille et en Bois-de-Loup à partir de samedi. Donc, on a bien ici l'idée de COVID-19. Donc, on a un profilage de l'information. Donc, l'activation d'un frame particulier. Et ce frame, c'est celui relatif au SARS-CoV-2. J'ai préparé le frame moi-même, mais on aurait pu le faire en fait en analysant les différents textes et en le refaisant étape par étape. Mais ce n'est pas ça le plus intéressant dans cette vidéo. Donc, on a bien notre cœur conceptuel. On a des premiers concepts spécifiants comme biologiques, travail, politique, économique, social, santé. Et ensuite, pour chacun de ces concepts spécifiants, on va rajouter des concepts. Et on pourrait encore finalement spécifier chacun de ces concepts pour avoir des concepts de troisième niveau. On pourrait encore spécifier pour en avoir des concepts de quatrième niveau. Et cette spécification progressive correspondrait à la spécialisation des connaissances de l'individu. Et donc, la différence entre un expert et un non-expert réside dans le nombre de niveaux entre le cœur conceptuel et le niveau conceptuel le plus profond. Donc, si on reprend notre exemple, on a bien notre COVID-19 qui profile l'ensemble du processus conceptuel. Et puis ensuite, on a des éléments conceptuels qui vont apparaître les uns après les autres, qui vont mobiliser certaines connaissances du frame, comme Olivier Véran. Donc, pour savoir ce qu'est ou qui est Olivier Véran, on va activer à partir de SARS-CoV-2 le concept politique gouvernement-ministre de la santé. Et ensuite, on va avoir un certain nombre de connaissances supplémentaires qui vont nous permettre de comprendre le sens global de ce titre. Si on essaye un peu de stabiliser la définition d'un frame, on peut dire qu'un frame est une structure cognitive socialement partagée. Pour qu'on se comprenne, il faut bien que tous les individus qui parlent ensemble disposent des mêmes connaissances, donc du même frame. Mais cette structure est acquise individuellement par l'expérience socio-linguistique. C'est pour ça que certains ont plus de connaissances que d'autres, donc ils peuvent parler plus facilement de certains aspects d'un domaine socio-économique que d'autres. Cette structure cognitive est constituée, on l'a vu, d'un cœur conceptuel. Autour du cœur, les différents concepts qui vont ensuite se spécifier, on vient de le dire. Et au final, les termes qui sont projetés dans le texte ne sont que la pointe de l'iceberg, une structure conceptuelle bien plus basse, bien plus diffuse. Il est à noter que chaque concept, chaque frame, est régi par une règle prototypique, c'est-à-dire qu'on a un prototype au centre, qui est la représentation idéale, et ensuite un ensemble de représentations qui sont plus ou moins prototypiques, qui correspondent plus ou moins aux attentes des individus. Pour la traduction, il faudrait en fait avoir un frame dans la langue source, un frame dans la langue cible, les accorder avec un certain nombre de termes, et pouvoir passer par la traduction des termes d'un concept à un autre, donc de la langue source vers la langue cible. La deuxième question portait sur les compétences nécessaires pour exploiter la sémantique des frames dans l'opération de traduction. Ma réponse, elle a été plutôt différenciée, c'est-à-dire que d'abord, on n'a pas forcément besoin des frames en tant que tel. C'est-à-dire qu'il faut d'abord comprendre la langue, comprendre la langue source, comprendre la langue cible, et ce n'est pas uniquement disposer de quelques règles de grammaire et de quelques listes de vocabulaire. Il faut savoir comment la langue fonctionne, comment elle fonctionne au niveau culturel, et dans le meilleur des cas, comment elle fonctionne au niveau cognitif. Mais au-delà de ces aspects-là, il faut surtout des connaissances de spécialité. C'est-à-dire que si on ne sait pas ce qu'est le Covid-19, on va avoir du mal à mettre en mots, dans une langue étrangère, des informations relatives au Covid-19. Et c'est peut-être là, en fait, que la sémantique des frames devient intéressante et pertinente. C'est-à-dire qu'après avoir mobilisé des connaissances de corpus qui sont, on peut l'espérer, à la base des connaissances en traduction, pour n'importe quel traducteur, des connaissances de documentation, on a besoin de savoir manipuler les concepts, les termes, les connaissances qu'on a accumulées en corpus. Donc les frames viennent, en fait, permettre une représentation des connaissances qu'on a acquises pour un domaine. Donc si je prends un nouvel exemple, toujours un titre de la presse quotidienne, coronavirus, le gouvernement va annoncer ce soir une nouvelle carte avec des zones rouges et carlates. Donc on a bien un ensemble de structures conceptuelles, avec le coronavirus qui renvoie vers le Covid, SARS-CoV-2, le poème des slides précédents. Gouvernement, qui renvoie vers l'État français, donc ça c'est des connaissances plus spécialisées pour des francophones. Nouvelle carte, là on tombe dans des connaissances un petit peu plus spécialisées. Qu'est-ce que c'est comme carte ? Il est évident que ce n'est pas juste la carte des régions qu'on a l'habitude de voir. Mais ensuite, zone rouge, zone écarlate. Là, il faut clairement des connaissances spécialisées pour comprendre à quoi réfère, à quoi renvoient ces termes. Donc pour résumer, on a besoin de connaissances de corpus, des connaissances dans le processus de documentation, des connaissances en sémantique pour, si on veut, identifier les concepts et ensuite les représenter. Donc, on a besoin de quoi ? On n'a pas forcément besoin des frames dans l'opération de traduction même. On en a besoin plutôt avant, dans l'approche visant à comprendre le domaine qu'on va traduire dans la langue. Cible, pardon. On en arrive à la troisième question. Et si vous suivez cette chaîne, ça va vous paraître logique. Peut-on aussi se servir des frames dans une optique didactique pour l'enseignement ? Évidemment, on peut s'en servir. C'est logique. Finalement, une mindmap, qu'est-ce que c'est ? C'est la représentation d'un frame. On sait que les mindmaps sont souvent utilisés dans les cours, n'importe quel type de cours, pour réviser, pour réexploiter des connaissances acquises au préalable. Là, c'est un exemple de mindmap que j'ai utilisé avec des apprenants autrichiens il y a quelques mois. Donc, pour produire cette mindmap, on fixe finalement un concept, un cœur conceptuel, une thématique. Là, c'était le monde du travail. Ensuite, on modélise les connaissances autour de cette thématique à travers certains mots, certains verbes, certaines structures de langues, en fonction de ce qu'on veut travailler. Là, j'ai répété l'opération pour la thématique du Covid-19. Et c'est quelque chose, un matériel pédagogique qu'on aurait très bien pu exploiter en classe avec des élèves d'origine étrangère, sans problème. Donc, encore une fois, les frames sont utiles pour comprendre un domaine, pour acquérir des connaissances propres à un domaine, pour les répéter, les actualiser et les lier les unes avec les autres. Donc, encore une fois, en ce sens, les frames sont utiles dans la phase de préparation à l'opération de traduction. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ça vous a intéressé. Vous pouvez retrouver l'ensemble de la journée mondiale de la traduction sur la chaîne YouTube du Master T2M. Et d'autres informations relatives au mindmap, à l'utilisation des mindmaps dans des cours de français langue étrangère, et tout un ensemble de vidéos relatives à la sémantique des frames sur ma chaîne YouTube et dans divers articles disponibles sur mon site internet. Merci de votre attention et à bientôt.